De demi-finale de Coupe du Monde, on devrait avoir du spectacle dans ce stade. Demi-finale de Coupe du Monde, bonjour à tous, on est avec Pierre Nemoës et on va vous commenter ce match très attendu, avec bien évidemment des équipes solides, mais qui rêvent d'aller décrocher ce billet pour la finale. C'est pratiquement le match le plus important d'une Coupe du Monde, on arrive à ce niveau-là parce qu'échouer en demi-finale, c'est vraiment à ce moment-là. Il y a toujours une finale, tu la pertes et déçus, mais bon, avec le temps, ça devient bien souvenir une demi-finale qui tombe dans les oubliés de l'histoire. Tout à fait, Hervé, tout à fait. France Allemagne, on se revient bien sûr de ce quart de finale de la Coupe du Monde 2014. Un souvenir un peu amer pour les deux qui, à mon sens, n'avaient pas tout donné pour gêner le super champion du monde. Les joueurs qui vont essayer d'enchaîner, ils restent sur une victoire à l'extérieur. Très belle victoire 3-0, mais bon, l'adversaire d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir pour moi. Ils ne sont même pas favoris. Je sais que tu m'attendais cette composition définitive de l'équipe de France pour ce match. On va s'y étudier. Personne pour arrêter Griezmann. Benjamin Mendy. Bon point de bas. Ballon au revueur, on capte bien. On a peut-être une bonne occasion. Un ballon qui est perdu. Mesut aux îles. Mesut aux îles qui a pité l'Allemagne en 2010. Il n'est pas parti pour faire du tourisme, il est parti au Réal. Mendy. Kylian Mbappé. Mbappé, Yann Mbappé, bonne position. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Un ballon magnifiquement distillé, bien dosé Pierre. Il a frôlé la base du montant. Grande précision, c'est de l'horlogerie. Allez, ce sont les Français qui met le score dans ce match. France, Allemagne, la Coupe du Monde, ça évoque forcément plein de souvenirs. Oui, à chaque fois qu'on a joué à les Allemands, ça n'a pas été la grosse rigolade. Et c'est quoi le match qui t'a le fait le plus rigoler ? Celui de 82 avec un arbitre vraiment à la hauteur. Un gardien du Allemand, on ne peut plus faire plaie. On ne s'en est toujours pas remis de celui-là. Il a été bien passé pour intercepter cette passe. Viraux de Silibé. Que le tien. On est donc au stade des demi-finales. Ce qui est génial. Oui, bien joué, bien joué cette passe du Milleur. On a pas ce qu'il trouve un jour de l'équipe adverse. Kanté. Il n'y a pas beaucoup d'espace hein. Benjamin Mendy. Toulouseau. Attention que ça peut être dangereux. C'est un adversaire qui récupère cette passe. qu'est-ce le tchern le tchern qui attaque non ça ne passe pas il faut pas perdre le ballon pas mal avec cette pluie le jour a peut-être être accéléré un petit peu plus sûr il faudra soigner les transversales et des contrôles ce n'est pas toujours évident sous la pluie les joueurs ont sûrement privilégié le jeu pour on a choisi la frappe contre et les autres îles allemand mais bien sûr d'origine turc vous l'aurez compris oui il est né à gelsenkerch il ya de bappé et les parties seuls au but mais il a complètement manqué le plus important finalement le dernier geste je crois qu'en fait il a trop voulu en faire le tchern il protège bien son ballon et rien à dire non ça me passe pas l'attaque est stoppée et le secteur les autres îles bien anticiper il a intercepté ça m'a été dira et le tcham il y aura deux minutes de traditionnel ce n'est pas énorme le gardien qui est trop beau c'est une élimination qui remet tous les compteurs à zéro c'est ce qui reste entier dans cette demi finale on ne voit toujours pas qu'il va s'ouvrir les portes de la finale et oui ça pourrait bien se jouer sur la fraîcheur physique maintenant ce que les deux équipes ont déjà un long parcours d'arrêt à elle avec qui donne le coup d'envoi de la seconde période dans cette demi finale de coups du monde avec au bout la finale elle doit tenter on est peut-être de l'occasion ballon perdu et c'est l'idée j'avais dit on s'est pas bien fait ça maths hummel qui est mis sous pression par les adversaires alors le ballon est perdue assez bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire et thomas muller qui récupère le ballon il est dépossédé du ballon bappé bien le secteur elle basse tout sur l'aile histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact c'est le dernier ouais bonne intervention dans le couloir ballon récupéré matin lors de jeu j'en avais me dit le but qui donne l'avantage à cette équipe va falloir préserver ce résultat maintenant ça va pas être facile et voilà un défenseur qui semble tout surpris d'avoir marqué oui mais enfin on regarde il a pas l'air d'avoir spécialement pas l'idée à l'approche de l'adversaire c'est l'envoi de l'Allemagne qui est donc donné au score Tony Kroos Tony Kroos dans des très grandes qualités même s'il ne fait pas partie des stars mondiales non c'est un joueur obscur mais dans le bon sens du terme parce que cette est un joueur utile il sait servir de ses deux pieds qui a une excellente vision du jeu qui s'est est à l'aise dans le jeu long il a fait sa place au réel c'est pas si facile indiqué l'arbitre les allemands en chaîne on va vous réveiller en tous un carton jaune qui est arrivé de façon un petit peu tardive on sent que l'arbitre a hésité c'est un joueur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser faut qu'il fasse entrée du sang neuf c'est pas un coup là on se trouve une chaîne dommage le manque de précision c'était bien vu important un ballon d'attaque et c'est un corps n'a pas la france elle est pleine surface de ce ballon ça va être compliqué à l'autre signe chez l'adversaire qui permet de récupérer ce bon ballon j'ai un moment dix mais tu dis pas le temps d'un et c'est discute ce ballon enfin le monde 10 attention contente qui circulent très bien dans cette équipe ouais c'est beau à regarder l'équipe est bien en place on les voir se trouve j'en avais dit le gardien qui repousse il ya toujours danger en position idéale pour centrer plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre ouais bien joué bien joué cette passe de muller elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but peut-être l'égalisation on s'en est fallu de peu on parle absolument exceptionnel elle est décisive parce qu'elle va obliger l'autre équipe à pousser jusqu'au coup de sifflet final on n'a pas eu envie de frapper ce qu'en l'air devant le but pas mal de monde pour le presser il ya peut-être moyen de placer un contre attention ça n'ira pas plus loin une protection des ballons bien compté sur ses jambes ce sera pour les matuts qui était bien placé à l'épaule bas qui poursuit son action c'est pas pu sens pour marquer d'aussi loin que ça donne de magnifiques images une frappe puissante avec en plus la précision qui vient battre le gardien il ya un petit peu de chaud devant lui il a bien fait prendre sa chance le score vous le voyez c'est 3 ça n'est qu'il y aura croissant à cette rencontre qui s'achève à l'instant sur cette belle victoire promisant ils sont en finale en finale de coupe quelques mots peut-être sur la prestation de paul pogba j'ai trouvé qu'il avait livré un bon match et la partie super la victoire de son équipe en inscrivant un but c'est toujours bon pour la confiance et donc Sous-titrage ST' 501